salut tout le monde c'était où comment avez-vous écoutez moi ça va extrêmement bien aujourd'hui on va venir parler de ça on vient parler de ça la jelly box nano d'accord je me rapetisse hop voilà met à peu près comme ça donc là là bas voilà là bas tu as les quatre nouveaux coloris c'est rinko et qui fait ça on était venu à parler de la version classique donc en simple aq et celle en double aq ok nickel et ben là on va dire qu'ils reviennent sur à peu près la même chose non pas du tout la même chose c'est pas du tout c'est pas vrai du tout je me remets comme ça hop ils reviennent quasiment sur un autre chose mais toujours la jelly box mais là en version nano donc la nano c'est des modèles que vous voyez là sur le côté les quatre modèles de coloris on est je vais vous la montrer après les schistes on est sur un système très simple c'est à dire 1000 milliampères usb type c on est sur une matière de pc petg et de zinc de la batterie intégrée évidemment un tout petit réservoir un tirage automatique un tirage avec un bouton fire cinq clics pour allumer trois clics pour changer de mode il ya encore on va d'en parler on va venir parler d'abord c'est de la boîte tout simplement donc la boîte est ainsi désolé avec le fond vert ça gâche un peu de tout on va venir ouvrir ça pour vraiment voir l'importance de ce packaging bien évidemment carte de garantie alors ça c'est quand même bien foutu franchement je dois vous l'avouer à je suis pas plus hype que ça pour la revue clairement on est sur une résistance en 05 ohm pour faire du rdl donc ils insistent bien pour free base et liquide donc des liquides en 3 6 12 16 18 de nicotine et une résistance en 1 ohm pour le mtl viping et il préconise d'utiliser du sel de nicotine et ça franchement c'est bien d'avoir réussi à décliner deux systèmes pas de le préciser la carte de quality test un little manual je n'ai franchement pas regardé s'il était en anglais parce qu'en français plutôt non c'est que de l'anglais parce que franchement c'est ultra intuitif hormis si on veut voir à peu près les petites spécifications par exemple sur les spécifications juste là on sait que c'est du 10 à 30 watts de 3,2 à 4,2 volts de résistance en 0,3 5 volts en décharge 5 volts en recharge plutôt excusez moi un pot de 2,8 millilitres de contenance un poids de 70 grammes c'est méga méga léger une batterie de 1000 milliampères ça je vous l'ai dit tout à l'heure etc etc pour l'allumer comme pour l'éteindre je te l'ai dit tout à l'heure wilson 5 clics pour allumer 5 clics pour éteindre tu vas retrouver une petite boîte little case et dedans tu auras oh c'est beau ça je n'ai franchement pas d'utilité de ça c'est pour mettre au courte ou au coût tout simplement et du coup tu as l'autre résistance qui est bleu et qui est là un homme si si je ne m'abuse non cela 0 5 de 20 à 28 watts c'est bien c'est que son assis ok bon c'est ça c'est trop mignon un petit câble usb type c alors pourquoi est-ce que je suis pas plus hype que ça merci rinko et de m'avoir dit par email oui vous faites partie du top 10 des reviewers de l'extrême de tu vas trop vite pour sortir la revue merci ça me touche franchement je suis pas plus hype pour ça parce que bon hormis les frais de douane voilà on commence à être habitué maintenant c'est surtout que rinko et m'a brossé dans le sens du poil en étant franc totalement franc avec vous rinko et m'a brossé dans le sens du poil en me disant que du bien de celle ci mais que si c'est vraiment très bien comme ils me le vendent pourquoi être déçu bah écoutez je vais vous dire mon opinion effectivement c'est un matos qui pour moi aurait pu avoir de aurait pu bien convenir parlons prix j'oublie de vous parler du prix pas de prix à l'heure actuelle en france hormis sur internet 35 balles 35 40 balles les résistances pour un lot 3 5 balles donc ça te fait du 2 et des chouquettes unitaires à peu près même pas ça te fait moins de ça ça te fait du 1.60 la résistance en france et encore là je suis sur le site 3 avap parce que même rinko et ne sont pas prêts à me dire quand est-ce qu'ils sortiraient ça je pense que c'est même l'une des dernières fois que je bosse avec rinko sans être méchant je vais pas parler de l'esthétique parce que l'esthétique c'est un esthétique que j'adore franchement je l'adore la batterie très fiable les airflow ça passe par contre je suis moi pas content c'est autre chose qu'en est-il du tirage automatique ah ça pue la merde ah franchement ça pue la merde quand même ah ouais ah mais je me fais des ennemis et je continuerai de me faire des ennemis avec mes vidéos ça c'est sûr et certain mais là faut le dire quand même là faut le dire que c'est quand même une belle supercherie que rinko nous a pondu en étant franc bon c'est bien de dire ça mais pour l'instant je suis en train de ne rien justifier je remercie rinko de me l'avoir envoyé parce que franchement c'est en faisant des retours comme moi comme d'autres personnes que ça leur permet peut-être d'avancer s'ils regardent les retours on va parler d'abord de la machine voilà à quoi elle ressemble protection totalement transparente tu vois la carto etc et franchement c'est un système j'en suis fou j'adore voir l'intérieur, les soudures etc moi c'est un système que j'adore voir on a un petit design un peu japonais, chinois je ne saurais pas trop dire au niveau de la batterie pour cacher la lipo et ça franchement c'est un design aussi que j'adore c'est très beau de voir moi personnellement j'adore voir ça autant sur les autres couleurs donc je n'étais même pas averti qu'il y avait d'autres couleurs je ne m'étais pas renseigné non plus mais en rouge elle ne doit pas être mal on a un petit bouton on off donc 5 clics pour allumer vous avez vu ça fait de lumière 5 clics pour éteindre donc là je l'ai éteinte bah là je l'allume du coup voilà juste sur le côté on a une petite bague d'air pour l'airflow tout simplement juste en dessous l'usb type c et voici à quoi ressemble le réservoir le réservoir ressemble à ça c'est un peu comme tous les autres réservoirs on vient juste le déclipser, le reclipser, ainsi de suite vous venez l'éclipser, le déclipser, ça y'a pas de soucis remplissage toujours avec la petite languette sur le côté ça c'est pareil, c'est nickel là où je suis franchement déçu sérieusement c'est le système d'autofire bah d'autofire non c'est pas vrai mais le système pour vapoter le pod en lui même le pod en lui même il marche très bien pendant plus de deux semaines je l'ai utilisé etc c'est tip top nickel quoi le design pareil, très bien mais en fait tu vois voilà je vais aspirer là ça a marché je réessaye ça marche pas ? bon la réservoir est aussi un peu engrangée on peut beaucoup voilà en fait sur ce système là quand t'appuies sur le bouton tu peux apoter c'est nickel, ça marche très bien par contre il suffit juste que au moment où tu veuilles vapoter sans appuyer sur le bouton vous attendez ? est-ce que le chipset il fait ? il démarre ? mais il... tiens je sais pas réellement si le mec est en train de vapoter ou pas ? donc vas-y je me coupe ah au final je vois qu'il est en train de vapoter donc vas-y je me relance tu vois c'est un système assez chiant autre chose c'est que quand tu veux vapoter en appuyant sur le bouton là ça marche là ça marche là ça le fait bon j'ai rien dit mais des fois quand t'appuies sur le bouton que tu veux apoter c'est pareil il se coupe sans raison il se coupe je sais pas réellement pourquoi avoir fait ça parce que là par exemple ça fonctionne est-ce que j'ai l'air d'un con ? oui beaucoup même mais le problème de ça c'est que j'en ai parlé à Ringo parce que ça fait 3-4 semaines que je l'ai maintenant j'en ai parlé à Ringo ces problèmes là en montrant des vidéos et tout ils ne savent pas me répondre pourquoi ? pourquoi vous ne savez pas me répondre sur pourquoi est-ce que votre chipset il fait ça ? pourquoi est-ce que dès qu'on ne veut plus utiliser ce bouton là pour passer à de l'auto pour vapoter automatiquement entre guillemets pourquoi est-ce que ça ne fonctionne qu'une fois sur deux ? bon là ça marche c'est nickel hormis ça si on retire ces deux pour moi ces deux gros points noirs si déjà ta machine elle bug au niveau du chipset c'est pas bon c'est pas bon pour moi c'est pas bon c'est que c'est pas réellement mis en valeur enfin pas un produit fini après sur l'autre résistance parce que j'avais une boîte de résistance celle en tirage pour le sel de nicotine donc en 1 ohm tirage très serré nickel zéro problème donc pour moi c'est que la 0,5 qui crée ce problème là donc celle qui est finalement dedans et celle qui fournit en plus dans la boîte parce que du coup c'était que des 1 ohm et pour moi c'est celle-ci qui provoque des problèmes mais ça ne devrait pas arriver ce genre de problème au niveau des airflows tip top par contre en restitution restitution ouais si de saveur et de vapeur franchement pour des résistances 10-30 watts ça fait ultra bien le taf et les saveurs j'arrive pas jusqu'à dire que c'est ultra bon mais ça fait le taf franchement ça fait le taf on est toujours sur un modèle qui va tourner aux alentours de 20 à 30 balles c'est convenable mais pour ça il y a d'autres matos évidemment un peu mieux finis surtout je pense à ce côté là la prise en main t'accroche ou t'accroche pas franchement hop c'est plutôt là soit t'accroches je trouve qu'ils l'ont fait trop large tu vois trop large ils auraient dû la faire un peu plus compact après je suis chiant parce que je suis chiant tout simple mais franchement c'est déjà un très beau produit voir à l'intérieur etc je le redis ça va ça va ne pas si ça ne va pas plaire à certaines personnes moi j'adore ce genre de design comme pour la Dotaio le fond vert ça fait dégueulasse vous voyez pas la machine ou c'est transparent etc ça c'est un système que j'adore Rinko je pense que c'est l'une des dernières fois que vous viendrez entendre parler de Rinko chez moi franchement je pense c'est con parce que vous avez tout vous avez une bonne autonomie vous avez des LED alors ouais je ne vous ai même pas parlé de ces LED 1 2 3 1 2 3 on désactive c'est juste des petites lumières il y a de l'autonomie il y a de l'esthétique mais au niveau du tip set c'est foireux pour moi je trouve que c'est foireux 2,8 ml de contenance on ne va pas tortiller du cul c'est déjà très bien franchement bon pourquoi pas un petit 3 ml mais je pense que ça aurait fait un peu plus large aussi mais franchement tip top ils ont fait leur système en simple aq double aq il fallait qu'ils fassent un pod il fallait s'en douter de ça mais RAS là dessus si vous avez des réponses parce que même Rinko ne sont pas capables de me fournir des réponses et je trouve ça légèrement aberrant et c'est pour ça que cette revue je la fais parce que je reçois du matos gratos donc il me doit quand même de faire cette revue même si il n'y a pas la hype de cette revue mais je dois quand même vous la faire si vous avez des réponses par rapport à ça parce que j'ai regardé des vidéos françaises enfin une vidéo française et des revues de Taïwan et une américaine on est tous dans le même sac c'est qu'on a tous ce même problème de chipset un peu foirant bon c'est tout est-ce que je vous la conseille ? pas du tout franchement non vous pouvez avoir d'autres pods sur ces tarots là hormis si vraiment vous cherchez l'esthétique qui puisse allier le tirage automatique et le tirage avec un bouton fire vous pouvez aller les deux sans problème ça n'y a pas de soucis pour moi c'est juste un produit qui n'est pas fini mais qui pourtant va être commercialisé et je pense qu'il faudrait faire des améliorations au niveau des résistances et de leur chipset ça c'est sûr et certain s'ils ressortent un autre réservoir avec un chipset un peu mieux travaillé ouais pourquoi pas mais pour l'instant non pour moi c'est pas un produit que je conseillerais ça c'est sûr et certain en attendant en attendant on se retrouve pour d'autres vidéos je vais changer un peu la lumière parce que ça fait un peu sinistre un peu sombre même et travailler un peu sur le fond vert aussi qui est du coup là-bas hop là et ça sera bien je vous dis à tous une très bonne après-midi une très bonne soirée ou une très bonne matinée ou un très bon week-end enfin si vous voulez je vous fais des bisous et on se retrouvera bientôt je pense pour d'autres vidéos c'était Théo ah bah écoutez prouvez soin de vous et ce matos là je suis vraiment déçu de le faire en revue franchement ça se voit ma gueule mais il me doit quand même de faire cette petite voilà prenez soin de vous et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos c'était Théo c'est parti c'est parti c'est parti